Chers petits observateurs, un secret de design aujourd'hui consacré à une voiture devenue culte, la Mazda MX-5. Et on va retrouver Philippe Nemetz, notre ministre du design de POA qui a, j'allais dire entre les mains à côté de lui, la troisième génération. Il va nous raconter, par définition vous ne savez pas encore sur cette voiture. Salut Philippe, tu vas bien ? Salut Renaud ! Quand je suis en face d'une MX-5, surtout que Julien ne le dit pas là, mais c'est sa came quoi. Apparemment, il a voulu me chipper les clés tout à l'heure. Il a fallu de la voler. L'idée n'est pas très exhaustive, on le dit toujours, c'est des petites observations. Juste deux mots sur l'histoire de la MX-5 au départ. C'est un journaliste américain qui confiait à Mazda l'idée de refaire le roadster anglais, c'est ça, c'est une analyse. Oui effectivement, un roadster des années 60 qui étaient des best-sellers chez Triumph, chez Lotus, il y avait plein de constructeurs anglais. Et effectivement, le cahier des charges était de refaire effectivement cette même voiture essentielle, petit moteur, quatre cylindres, utilisable, simple et fiable. Curieusement qu'on avait complètement abandonné. Dans les années 60, fin des années 70 et 80 effectivement. Et c'est devenu très rapidement le roadster cabriolet le plus fabriqué au monde. Il y a une première génération de 89 à 80 et 90, ensuite une seconde génération et ça c'est la troisième génération apparue en 2005. Et celle-là avait la particularité de proposer ce que tu as, un toit en dur ou une capote. Un toit en dur ou une capote effectivement. Ça en fait c'était la voiture de ma maman qui avait été achetée neuve en septembre 2008 et elle avait précédemment la même avec la version rack top ou la version cabriolet avec la toile. Jusqu'à ce que quelqu'un d'assez indélicat vienne avec un cutter et découpe la toile. Donc finalement c'était le compromis d'avoir la même ligne pratiquement parce que contrairement à beaucoup de coupés cabriolets, finalement la ligne n'est pas du tout endommagée. Il y a juste ce tout petit bourrelet qui pour loger le toit, mais à peine. Elle garde la pureté de la version à capote souple. L'AMX5 contrairement à beaucoup de voitures, notamment la Fiat Barchetta qui est une super petite voiture, c'est pas pour faire une critique anti-Fiat du tout, c'est que cette voiture en fait elle est conçue sur une plateforme spécifique. La Barchetta par exemple c'est une Punto, une Audi TT première génération c'est une Golf 4, une New Beetle première génération c'est une Golf 4, c'est la même plateforme. Les ingénieurs et les dirigeants de Mazda ont souhaité développer une plateforme originale. Donc souvent quand je discute avec les gens je dis ça c'est une authentique voiture de sport. Elle n'a pas 500 chevaux mais c'est un vrai châssis, elle a un vrai châssis, une poutre centrale et elle a un système de double triangle superposé qui fait qu'elle n'a pas le pied McPherson classique. Donc finalement on peut, l'avant est beaucoup plus plongeant, enfin la hauteur entre le capot et la roue est finalement beaucoup plus restreint qu'un certain nombre d'autres voitures. Notamment si on regarde la silhouette d'une Barchetta on va forcément voir qu'ici à cause du pied McPherson de suspension classique est beaucoup plus haut alors que les doubles triangles superposés c'est comme ça que ça s'appelle, la technique, l'architecture de suspension. Toujours est-il que cette architecture de suspension est chère et généralement pas ou peu utilisée dans des voitures qui étaient finalement très abordables. Cette voiture en version soft top était à peine 20 000 euros neuves ce qui était dans des budgets relativement, je parle neuf TTC. En termes de design bon il y a quelques éléments spécifiques ce bosselage sur le capot. Alors justement qu'est-ce que c'est que ce bosselage ? C'est du style pur. Si on regarde sa grande sœur la RX8 moteur rotatif il y a la même chose mais avec la forme du piston rotatif donc qui est purement stylistique. Mais ça justement alors ça se décide comment parce que moi je pensais que tu allais dire il y a un bourrelet en dessous qu'on doit cacher etc c'est le designer qui le montre c'est tout l'aéropage des patrons disent oui on prend on prend pas ou ça se discute pas ? Non monsieur ça se discute ça fait partie ça faisait partie sans doute intégrante du sketch du croquis original d'avoir effectivement sans ce bosselage peut-être que ça serait trop simple donc ça donne aussi un peu de rigidité perçue d'avoir d'avoir ça donc c'est ce juste compromis il y a quelques petits détails on verra peut-être plus tard à l'intérieur qui sont pas forcément du meilleur effet on peut le voir tout de suite comme la voiture est découvrable il y a beaucoup de designers qui critiquaient en fait les oreilles de mickey parce que ça graphiquement ça fait ça fait les oreilles de mickey il y a beaucoup d'eux dit c'est vrai une fois qu'on voit plus que ça tu crois qu'ils s'en sont rendu compte mais après coup donc on fait des choses un petit peu bêtes j'aurais plein à l'occasion de te raconter des petites anecdotes de petites choses non mais de projets d'étudiants ou autre on se rend pas compte mais effectivement quand on y pense ça fait un petit peu pas sérieux et c'était à mon avis pas du tout intentionnel ça c'est intéressant ce que tu dis ça veut dire qu'en fait on est trop nés sur les choses quand on travaille et puis en fait c'est les oreilles de mickey je reviens sur l'extérieur là il ya je crois pas que c'était je me trompe peut-être mais j'ai l'impression que les ailes sont plus prononcées que dans les générations précédentes oui oui bah en fait ça fait partie intégrante du style d'avoir ce ces ailes très marqué notamment de l'avant et qui était repris sur la sur la rx8 aussi et qui a été une signature caractéristique stylistique des mazda des années des années 2000 c'est gratuit c'est pour avoir l'air plus costaud ou ça avait une raison aussi bah je dirais que ça renforce la roue comme on a on avait parlé d'autres émissions on essaie de je dirais de de mettre le focus sur les roues d'avoir les roues le plus à l'extérieur possible donc finalement ce grand passage de roue il englobe la roue et ça lui donne beaucoup de force parce que du coup finalement l'avant est un peu fuyant et on a on a vraiment le finalement le passage de roue qui est très proéminent pas comme une porsche 911 à l'arrière mais pratiquement pas pratiquement on a cet effet avec l'avant assez pincé finalement elle a presque le regard de dieu un petit peu étroit c'est ce qu'on appelle en design le drg le down the road graphics en fait drg on avait parlé l'autre fois du dlo du daylight opening en fait quand on regarde des revues spécialisées ou des sites internet spécialisés en design c'est toujours le drg alors drg des musiques est ce que c'est le down the road graphics en fait les les graphistes à dire feu et calandre on essaie d'éviter d'avoir une voiture qui de faire la voiture triste ou la voiture qui fait la tronche ou peut-être hors ou peut-être exprès donc il ya ce juste équilibre ici les feux sont presque un peu rapprochés qui lui donne un tout petit air un peu petit strabis très légèrement mais d'un autre côté les ailes sont renforcées et il ya vraiment cette force au niveau des des ailes qui compensent en fait sa distance est assez importante d'accord est-ce que là toute la leçon qu'on a eu sur le reflet de la nouvelle base d'un 3 est-ce que sur ce modèle là je ne sais plus quelle année il a donc on est déjà sur les reflets justement par rapport à la courbe raconte-moi on voit le reflet qui fait ce petit z et là là reprends tu vas trop vite où est-ce que tu vois là oui là qui fait en fait si je le dessine il va faire il va faire ça donc la lecture qu'on va avoir du reflet de l'environnement il fait ça hop et ça ça renforce les ailes parce que finalement le reflet de ça ça va être le ciel et les ailes vont paraître vont paraître saillantes mais ça parce que moi je vois le reflet mais en fait c'est où est-ce que c'est travaillé pour qu'il apparaît c'est dans le pli de tôle très légèrement en fait on a on a l'inclinaison de la surface qui est très différente là de là donc les designers vont vont définir précisément à quel à quel moment j'aurais pu le faire aller un petit peu plus loin là mais finalement j'aurais cette section plus étroite donc ça va être ce juste jeu techniquement ça n'a aucune espèce d'importance j'aurais pu lisser j'aurais pu mettre de la matière là j'aurais pu avoir quelque chose de me dit en anglais flush c'est à dire parfaitement plan de là à là après il ya ce jeu et c'est la liberté des designers d'accord alors il faut que je te montre quelque chose d'extraordinaire bien voir si je prends la clé ça sera mieux promis c'est pas moi ça c'est une pièce d'orfèvre ah bon aujourd'hui attend le verra ou l'ensemble du mécanisme sur les bm série 3 des années 90 2000 sur les audi des années 90 on utilisait ce système pour pas avoir le col de signe pour pas prendre de la place dans le coffre et ça en termes de production ça coûte une fortune il ya une deux trois quatre cinq pièces il ya le vérin il ya toute cette pour pas que ça rentre dans un petit coffre c'est essentiel et aujourd'hui on est revenu à ce qu'on appelle les cols de signe parce que en fait tous les côtés sont cloisonnés et ça en termes de en termes de c'est un petit peu le le rêve du designer d'avoir les portes qui les portes papillons et à chaque fois l'ingénieur évidemment mais c'est pas possible en production ça coûte trop cher et ça c'est intéressant de voir finalement ce retour en arrière qu'on avait un truc génial et finalement qu'on a complètement abandonné question pratique ça c'est designé ou c'est juste un ingénieur qui disait d'accord c'est pas du tout dessiné alors il ya un truc anthony vilain qui est le chef designer d'alpine me raconter je connais depuis des années il m'avait dit écoute philippe pour l'alpine il ya eu un truc extraordinaire c'est que les designers ont l'occasion de dessiner les étriers de freins des pièces de moteur qui n'ont jamais eu l'occasion donc alors bien sûr ils ont eu cette occasion parce que pour le pour alpine c'était important que l'ensemble de la voiture a une cohérence et que même dans les étriers de freins qui sont des pièces qui se voient beaucoup sur une voiture moderne et bien il ya cette identité stylistique propre alpine et designer et je connais j'en connais un certain nombre chez chez renault chez alpine et tu es tout content d'avoir l'opportunité d'habitude c'est touche pas c'est pas pour vous moi je prends j'écoute je suis pour moi c'était non mais c'est des cédés c'est pas c'est pas du design mais c'est des choses que qui sont ils sont intégrés non sinon sur la partie intérieure petites observations un truc qui m'agace sur cette voiture c'est cette clé moi je suis j'aime bien avoir un truc à chaque fois c'est la mode oui mais le sont les renault on la met dedans alors que là moi j'aime pas l'avoir dans la poche j'ai peur que ça fasse une interférence il y en a pas du tout avec le téléphone et un truc qui m'agace aussi parce qu'on va dire les choses bien les choses agaçantes ce truc là j'aime bien mettre des choses dedans mais il ya une espèce de picot à l'intérieur donc on peut jamais rien mettre à l'intérieur on ne voit pas parce qu'il vient taper non il vient là en fait c'est le mécanisme de ce truc là qui va presque jusqu'en bas et donc ça sert à rien en fait donc ça sert j'aime bien c'est un porte-gobelet mais j'aime bien mettre un truc à chaque fois ça ça coince c'est un petit truc c'est un peu le marché le mécanisme du toit ouais on va voir j'ai été très rapide oui super rapide il ya en fait il ya un seul mouvement donc il faut laisser le bouton le doigt appuyé mais il est tout simple il est très rapide alors donc là on est en position longitudinale avec le moteur est très réellement reculé parce que pour avoir une répartition mais à conduire c'est un bonheur le moteur donc est volontairement reculé donc en fait tout le on parlait design tout le porte à faux avant toute la pièce la partie avant en fait elle pourrait il pourrait s'arrêter que là comme une soirée fortout dans la mesure où même le radiateur pourrait être décalé c'est ce que tu disais en revanche on a une grosse partie voilà parce que le moteur est décalé mais évidemment si ici l'avant s'arrêterait là ça serait très moche rien devant là il ya absolument la ligne access to dash elle est longue elle est très longue oui forcément parce que finalement le train avant est décalé à l'avant et on est en fait l'architecture ce type d'architecture encore plus sublimé entre guillemets c'est la s2000 le moteur est encore plus à l'arrière etc mais bon on a une boîte de vitesse classique et à coller au moteur elle n'est pas derrière comme sur les alphas ou les porsche une porsche 924 ou 944 c'est extraordinaire ça beau être un 4 cylindres moteur avant la boîte est à l'arrière donc c'est c'est en termes de technologie c'est extraordinaire non mais c'est un bonheur encore une fois le but n'est pas d'être exhaustif mais il ya d'autres petites choses mais j'ai bien aimé l'histoire des charnières c'est une sorte d'évidence en fait c'est ça qui est après il ya l'opel gt concept je pense que tu vois la grise avec le liseré rouge oui oui c'est très intéressant oui on est très en chef d'oeuvre elle est très en chef d'oeuvre elle n'a pas de découpe de portière oui oui mais les charnières reste là et les designers sont aperçus que finalement il n'y a rien là dessous donc finalement on peut avoir la porte qui revient à l'intérieur parce que les charnières doivent rester là souvent les les étudiants en design font des découpes de portes comme ça mais ça marche pas la porte si on décale parce qu'il faut deux charnières sont en production elle va être soit en élite soit elle va tomber par terre et donc sur le concept opel gt ça vient du design c'est dit mais finalement il ya rien ici moi je veux pas cette vilaine coupe de portes donc mais je vais garder les charnières de portes et finalement la pièce de devant de la porte va rentrer là à l'intérieur et va gêner personne et de mémoire la porte est transparente mais il ya des stickers ouais dégradé qu'il n'y a pas s'y fille c'est une sérigraphie encore encore il ya une belle part anti rapprochement mais ils ont gentiment fait le consulte de telle manière à ce que se démontent et même la quatrième bougie bel est accessible sans s'énerver et sans demander à des spécialistes jjr auto je jaguar m'a dit qu'il avait un mécanicien qui avait passé huit heures enlevé une bougie de préchauffage sur un land rover sans un droit 8 heures qu'il avait apparemment la seule personne au monde qui a la patience effectivement si la bougie tombe un petit peu dans des canets et c'est manu qui m'a expliqué ça oui mais mais cette voiture ne convient pas des gens de 1m90 parce que moi j'aime bien la conduire bon j'ai pas beaucoup de cheveux sur la tête j'aime bien la conduire quand il fait pas trop chaud mais ça va je suis enfermant les vitres avec le petit filet en tire mou je suis protégé mais quelqu'un de sensiblement plus grand surtout des garnis l'or est froid donc on est quand même beaucoup mieux être toi qui a plein de belles voitures des voitures beaucoup plus puissantes tu dis quand même c'est une vraie sportive de par son châssis tu prends du plaisir oui oui il ya d'abord il ya une rigidité il ya les on sent tout et on finalement on passe beaucoup plus vite les grosses voitures 300 ou 400 joueurs il ya tellement d'électronique oui on passe vite mais c'est pas dans les tours parce qu'en fait les autres voitures quand tu montes dans les tours tu es à 130 150 le seul problème et ça ça va être très très prétentieux je suis désolé je m'en excuse avant c'est que j'ai une s2000 et conduire la mx5 après la s2000 c'est catastrophique parce que la s2000 elle monte dans les tours comme c'est presque un moteur de moto c'est la même chose sauf que quand on reconduit cela on se dit ah bah c'est fini alors que la s2000 ça commence à 6000 tours encore et tu as quel moteur là juste pour qu'on ça c'est le 2 litres donc il y avait le 1.8 125 et le 2 litres 160 c'est la plus puissante de cette génération et est-ce que tu as déjà conduit l'autre modèle oui l'autre modèle ma maman avait le premier modèle en lit 8 125 chevaux 5 vitesses il n'y a pas une énorme différence on se fait le petit tour juste comme ça comme ça on l'a un petit peu en roulant moi j'avais essayé la deuxième génération avec le plus petit des moteurs je crois qu'ils faisaient plein de 6 en 10 ans ouais je crois que c'était 110 je crois peut-être un peu juste et mais je trouve j'ai trouvé ça un peu juste j'ai pourtant avec amma c'est légère à tout mais je trouvais ça un petit peu juste et tu nous parlais de l'effet mickey à l'intérieur tu dois le savoir c'est la rx suite en plus il ya aussi ce côté là où ils avaient une espèce de forme de cd ouais 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 tu ressens un peu ça ouais ouais c'est un peu un peu too much et la rx suite il ya énormément de il ya énormément de petits clins d'oeil au moteur rotatif ouais partout il ya un peu trop sous des triangles absolument partout bon bah merci en tout cas pour tous ces petits secrets design et puis on se rappellera de l'intérieur de mickey maintenant avec plaisir j'espère que les designers de mazda m'entendent pas et puis il ya si vous aimez aussi les mazda on a fait la mazda 3 il ya quelques temps c'est sur poa je vous m'en fiche juste en haut merci encore philippe et à très bientôt pour un projet avec grand plaisir ciao ok nickel ouais mais elle est elle est simple mais elle te donne un sourire c'est con mais